Je me tourne immédiatement vers Arthur. Arthur, est-ce que vous vous considérez comme macho ? On serait tenté de le dire, parce que bien souvent je l'entends. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'ai un comportement qui prête à le dire, mais toujours est-il qu'on m'a toujours traité de macho. Vous êtes marié trois fois ? Oui. Trois fois, et vous avez divorcé ? Trois fois divorcé, oui. Trois fois divorcé. Vous pouvez lui expliquer comment ça s'est passé la première fois ? Pourquoi ça a échoué ? La première fois, c'était ce qu'on appelle une énorme bavure. Ah bon ? Une énorme monumentale. Elle va être contente. Non, mais elle le sait. C'est aujourd'hui la première année, le premier anniversaire de Jazzyn. Donc on est très heureux, car ce soir, nous recevons une artiste en live qui débute. C'est son premier album sur Sony. C'est sa première télé sur le web, et d'ailleurs sa première télé, tout simplement. Elle est accompagnée ce soir d'Eric Vermulen au piano, de Salle Larocca à la Contrebasse. Alain et moi-même, nous vous demandons chaleureusement d'accueillir Martha Mus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la peine de changer, parce que de toute façon, personne regarde. Oh, je suis sympathique, ça. J'en avais beaucoup comme ça encore à me sortir. C'est ma fête ce soir. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça. Écoutez, ceux qui regardent sont très contents. Ceux qui regardent sont contents. Voilà. Alors, il y en a quand même pas mal. Vous avez commencé, si je comprenais, vous avez commencé avec les fleurs tout à l'heure, en disant, vous avez obtenu quand même 3,5%, bon, etc. Ça fait quand même, je sais pas, 400, 500 000, 1 million de téléspectateurs tous les jours. Vous aimeriez bien les avoir, quand même. Ah, tous les jours ? Ah bah, nous, on aimerait bien les avoir, ils vlant, oui. Ils sont contents, Régis, ils sont pillés en 4. Il nous faut maintenant accueillir notre péteur officiel du jour, que tu vas aller quérir. Il s'agit de Jean-Patrick Cadaviel. Et il est là. Allez, ouais ! Oh là 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 ! Cher ami. 5, 4, 3, 0 ! Ouais ! Il y a eu ! Mais tu me viens de te révolter en moi ! Qui me donne envie de devenir autrefois ! Ouais ! Allez, c'est le ! C'est le ! Stop, 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 stop ! Attention ! Alors vous, vous avez 23 ans, vous êtes guadeloupéenne, chorégraphe et transsexuelle. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, pour vous, quand c'est déclaré justement cette envie de se dire, bon, j'ai peut-être un corps de garçon, mais j'ai une pulsion féminine au fond de moi ? Non, je ne pense pas que ce soit une pulsion. Déjà pour commencer. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'utilise ce terme, il va falloir que je le change parce qu'on m'a repris deux, trois fois. Il va falloir m'en donner un parce que je ne vais jamais y arriver. Non mais allez-y, continue ! Non, je crois tout simplement en fait que c'était une évidence. L'arrivée du net, des e-mails, des fax, des satellites d'observation. La nouvelle économie, la société de l'information. Oui, et tout ça a fait qu'aujourd'hui, tous les supports d'information, tous, sans exception, y compris la fibre optique, sont accessibles à une forme d'espionnage. Le tout était de savoir si cet espionnage était dans le sens du pacte défensif que nous avions avec les tenants anglo-saxons du système échelon, autrefois appelé UQSA, ou s'il avait dévié de son origine pour se consacrer dorénavant à de l'espionnage économique, ce qui évidemment ne peut recevoir notre approbation. Et puis plus grave encore, s'il constitue une menace potentielle pour les libertés publiques et les libertés individuelles. La Commission considère qu'il n'y a pas d'activités qui ne doivent demain être soumises à la concurrence, y compris dans des secteurs, vous avez cité la poste, EDF, on peut parler de la SNCF, où la France, je le considère, est capable d'afficher des atouts tout à fait remarquables à l'échelle mondiale sur des entreprises nationales, nationalisées, publiques, mais qui sont, d'un point de vue technologique, des modèles. Eh bien, nous nous voyons opposer ce principe d'ouverture à la concurrence, partant du principe que la concurrence, c'est le facteur de développement économique des activités demain. On peut mourir et on peut se battre comme il faut que pour quelqu'un que l'on admire et que l'on dit, c'est quelqu'un de bien et je suis prêt à mourir pour cette personne. Dans la protection rapprochée, c'est ça. Quand on prend une personne, etc., ou un chef d'État, on sait que tout peut aller très mal, il faut être très professionnel dessus. Mais on dit, est-ce que je veux mourir pour un texte ? Je crois que Bob Denard, ça me va très bien. Colonel, ça a été utilisé à travers mes différentes missions, des calons que j'ai gagnés sur le terrain, parce que j'ai commencé en bas de l'échelle. Et bon, Bob, Bob, ça va, Bob tout court, même. Tout le monde vous appelle Bob dans votre vie de tous les jours, la vie privée ? Et d'où vous vient ce surnom, en quelque sorte ? Bob, ça s'est créé au Katanga, dans les années 60, au moment de la sécession du Katanga. Un documentaire sur sa famille ? Un documentaire sur ta famille ? Oui. C'était pour Arte, un truc produit par Ima, qui était assez drôle. C'était après 25 ans de repérage, où on en est. Donc c'était assez amusant avec toutes les femmes de ma famille. D'accord. Et après, tu m'as parlé de Sœur Porteuse, qui est un téléfilm pour l'assiste, la collection Combat de Femmes. Ouais. D'accord. Voilà, avec Virginie Darman et Alexia Strezy, sublime. Virginie, sublime, et Frédéric Peljet. Et la rencontre d'un nouvel acteur fétiche. Ah, qui ? Peljet. D'accord. On est dans une monde qui est dirigée par Insectes, je pense. Je pense que... Le Vatican, ce que tu disais tout à l'heure. Non, la civilisation judéo-chrétienne occidentale, c'est une secte. Ouais. Une secte qui est persuadée qu'elle a raison. Elle est persuadée qu'elle est plus forte que le reste du monde, plus forte que la nature. En ayant touché la bombe atomique, c'est la grande branlette de la puissance. C'est, alors là, nous, on peut, alors là, 14 bombes atomiques, on peut faire péter une caillasse. Alors, bon, on fait péter la caillasse. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Les mecs, ils veulent faire péter la caillasse. Alors, bon, les mecs, ils sont plus forts. C'est surtout la civilisation, une civilisation, évidemment, toujours paradoxale, avec un bien extraordinaire et un mal, et une folie, une bêtise extraordinaire. Tu vois, là, t'es en plein dans le manichéisme judéo-chrétien. C'est vrai. Bah, tu... Baptiser, communier, machin, j'ai tout fait le con. J'ai été dressé, moi, à la méthode. De temps en temps, j'ai essayé de me casser. Amoureusement, quand on a du désir, quand on est amoureux fou, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Quelles sont les réactions ? Quelles sont les hormones qui interviennent ? Adrénaline. Adrénaline, tessotérone, progestérone, oestrogène, etc. Tessotérone, c'est pas, je vois, ça va pas prendre. Oui, oestrogène. Alors, vous avez votre part. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que je montre le côté semblable qu'il y a chez l'animal et chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, chez un chimpanzé qui veut devenir le maître du groupe, c'est exactement les mêmes hormones que chez Tibérie et Delanoë qui veulent la mairie de Paris. Cette divinité, comme on l'appelle, c'est un vaudou. Son nom, c'est Minona. Il est de 1726. C'est un vaudou. C'est un vaudou. Il est de 1726. Je ne me vois pas abandonner mon vaudou pour aller adorer la religion, quelle qu'elle soit aujourd'hui, la religion contemporaine. Je ne suis pas pour vous. Je suis africain et j'adore mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Il n'y a rien qui peut me décoller de mon vaudou. Pour vous, mixité, ça rime un peu avec amour de la diversité, on va dire. César, toi, tu as vécu avec une Française. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ? Oui, en fait, j'ai vécu avec une Française d'origine espagnole. Effectivement, tous les deux, ça allait très très bien. Mais très rapidement, je vais apporter un petit témoignage par rapport à ce que je viens de voir à l'instant. Et dire qu'au-delà de cela, il y a des difficultés énormes qu'on peut rencontrer. De quelle nature les difficultés ? Les difficultés par rapport aux parents, c'est-à-dire la génération d'avant.